Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette quatrième journée du colloque sciences et jeux vidéo de la chaire sciences et jeux vidéo de l'école polytechnique. Cette matinée sera la dernière d'une série de quatre et nous permettra de clôturer cette deuxième édition du colloque que nous organisons en virtuel cette année. Voilà, nous commencerons aujourd'hui avec Tiffany Bouchara, Fabienne Casalis et Benjamin Misiac qui nous parleront du jeu vidéo pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Tiffany Bouchara est enseignante au CNAM Engmin. Elle est responsable du diplôme d'ingénieur à l'informatique et multimédia sur les sciences et technologies des médias numériques. Elle est également chercheuse au CEDRIC. Ses travaux de recherche s'articulent essentiellement autour de l'audio 3D, les interactions sonores et multimodales, beaucoup autour de la réalité mixte, dont nous verrons quelques exemples. Il s'ancre dans des contextes applicatifs divers, tels que le jeu vidéo accessible et à visée thérapeutique. Fabienne Casalis, de son côté, est chargée de recherche au CNRS. Elle est affiliée au Centre d'analyse et de mathématiques sociales. Son programme de recherche MACA porte sur les formes singulières d'intelligence, comme celles qui sont observées chez les personnes autistes. Benjamin Misiac, lui, de son côté, est un doctorant affilié au laboratoire du CAMS. Il est employé par CGI, également sous la tutelle de Guillaume Kériane. Sa thèse est encadrée par Dominique Archambault et co-encadrée également par Fabienne Casalis, qui l'accompagne sur cette table ronde. Le thème de sa thèse porte sur la conception d'une méthodologie de récolte de données en psychologie expérimentale basée sur le jeu vidéo. Eh bien, nous pouvons commencer. Je vais laisser la parole à Tiffany, Fabienne et Benjamin pour nous présenter leur intervention. Donc, on va démarrer sur ma présentation à moi, où on va parler d'autisme et de jeu vidéo. Donc, premier rappel, c'est qu'est-ce que l'autisme ? Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'autisme ? Là, je vous ai mis les représentations de trois personnes autistes. Les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué, il s'agit de trois femmes. C'est fait exprès parce que... ...au masculin. Et il se trouve qu'une partie de mes recherches porte justement sur les formes féminines d'autisme. Et vous noterez que la troisième personne qui est en bas, c'est Hélène Nicolas, dont le nom de scène est Babouillac, et qui a été filmé. Ça, c'est un extrait du film de Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du Cosmos. Et donc, c'est une personne qui est autiste non verbale, mais qui est néanmoins écrivain de talent. Et donc, c'est un exemple qui est tout à fait important à mes yeux. Et en haut, vous avez Temple Grandin, qui est une américaine scientifique autiste qui a tout à fait révolutionné la manière dont s'occupent des vaches. Et je pense que seule une personne autiste pouvait avoir ce type d'approche. Et sur la droite, vous avez la bien connue Greta Thunberg, qui a montré aussi un certain nombre de particularités du fonctionnement autiste. Donc, je pense qu'à toutes trois, elles illustrent bien la diversité de ce qu'est l'autisme. Il faut bien comprendre qu'entre les deux extrêmes des représentations qu'on peut se faire de l'autisme, il y a tout un gradient avec une hétérogénéité qui est fabuleuse. Il faut comprendre aussi que l'autisme, c'est 1 à 2 % de la population, suivant les critères de diagnostic qu'on applique. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, ça correspond à 80 à 160 millions de personnes, donc à peu près deux fois la France. Et donc, ce n'est pas rien. Donc, c'est une bonne raison de s'en occuper. C'est que ça fait beaucoup de gens. Et ces personnes-là, on les comprend assez mal. Donc, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. On les comprend assez mal parce qu'en fait, ce qui caractérise l'autisme à mes yeux, avant toute chose, c'est que c'est un système perceptif très singulier. C'est-à-dire que le cerveau autiste ne traite pas l'information de la même manière qu'un cerveau non autiste. Donc, vous pourrez vous référer au lien que j'ai mis en dessous pour avoir une explication grand public de cette explication. Et surtout, c'est une notion qui va être développée un peu plus tard par Tiffen. On va passer à la diapositive suivante. Donc, quand on observe une personne autiste et quand on échange avec une personne autiste, en fait, on se rend compte qu'il y a ce qui a été décrit comme des pics d'intelligence qui nous obligent très, très rapidement à nous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Alors, il se trouve que, là, je vous ai cité ce papier de McNemar qui est très ancien et pour lequel il n'y a toujours pas eu de réponse. Il se trouve que c'est tout à fait impossible de définir l'intelligence. Et en ça, sur un plan scientifique, je trouve que l'étude de l'autisme et des formes d'intelligence qui sont spécifiques à l'autisme est tout à fait passionnante parce que ça nous force à redéfinir quelque chose qui, de toute façon, est mal connu et qui n'est certainement pas, en aucun cas, réductible à une mesure de quotient intellectuel. Une mesure de quotient intellectuel, c'est très intéressant, mais ça mesure le quotient intellectuel, comme Binet nous l'avait déjà dit il y a un peu plus d'un siècle. On va passer à la suivante. Donc, cette incompréhension de l'intelligence autiste amène à un certain nombre de préjugés sur l'autisme, des préjugés qui sont absolument délétères. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un sondage qui a été fait par l'association Asperanza auprès de quelques centaines de personnes autistes elles-mêmes et il leur en demandait quels sont les préjugés que vous avez rencontrés dans votre vie et vous allez voir que les préjugés sont aussi nombreux que faux et potentiellement porteurs de discrimination. Les préjugés sont nombreux également. Parmi ces préjugés, je voudrais revenir sur un qui me paraît tout à fait intéressant et pertinent et on va passer à la diapositive. La question suivante qui est le préjugé, c'est est-ce qu'on ne serait pas tous un petit peu autistes ? Alors, la réponse est évidemment non. Il y a une différence très claire entre une personne qui est totalement autiste et une personne qui ne l'est pas du tout. Ça se voit, ça se mesure. On a un grand nombre d'outils qui nous permettent de déterminer que quelqu'un est autiste ou que quelqu'un ne l'est pas. Cependant, il y a une petite zone grise entre ces deux populations car il ne s'agit pas d'une coupure binaire mais bien d'un gradient. Cette zone grise qu'on appelle le phénotype étendu, the broad phenotype en anglais. Cette zone grise, c'est la zone dans laquelle il y a certaines compétences de l'intelligence autiste qui vont être retrouvées mais où tous les caractères de l'autisme ne sont pas présents. Donc, c'est des individus qui sont proches du fonctionnement autiste, sur le plan cognitif, mais qui ne remplissent pas toutes les cases et donc ne peuvent pas obtenir un diagnostic. Donc, le broad phenotype, par exemple, c'est un profil cognitif qu'on va retrouver très fréquemment chez les parents ou frères et sœurs de personnes qui ont un diagnostic d'autisme. Donc, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une diffusion des caractéristiques de la cognition autistique et que cette diffusion peut être utilisée de manière tout à fait pertinente pour comprendre ce que c'est que l'autisme. On va passer à la diapositive suivante. Cette intelligence autiste, elle est très, très, très sous-estimée. Là, l'article que je vous… Alors, je ne vois pas moi bien l'écran, donc j'espère que tout le monde voit correctement l'écran. En tout cas, ce n'est pas mon cas, mais ce n'est pas très grave si c'est que moi qui se problème. L'intelligence autiste, pendant très, très longtemps, a été considérée comme soit inexistante par certains scientifiques, soit réduite à ce qu'on appelait alors des îlots de compétences, highlights of abilities, et qui étaient vus scientifiquement, qui étaient modélisés scientifiquement, un petit peu comme des formes d'aberrations, c'est-à-dire des personnes… Oui, c'est mieux pour moi, merci beaucoup, Raphaël, qui étaient donc conçues comme des sortes d'aberrations, des choses qui n'auraient pas dû être là, un petit peu comme le syndrome du savant, par exemple, mais n'étaient pas considérées en soi comme un phénomène étendu à l'ensemble de la population autiste. Il a fallu cet article que je vous ai joint ici et qui a véritablement apporté une révolution, même si cette révolution encore a son tout démarrage, malgré l'âge de cet article, pour qu'enfin, une équipe se rende compte que si on utilise les bons outils, donc on va passer à la slide suivante, si on utilise les bons outils pour mesurer les performances intellectuelles des personnes autistes, et je vais vous détailler en quoi ce sont des bons outils, en fait, on mesure que beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui sont sur le spectre autistique ont une intelligence qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on avait anticipé avec les outils classiques. Donc, je rentre dans les détails. Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, dans un groupe de personnes autistes, considéré comme ayant une déficience intellectuelle, donc déficience intellectuelle, c'est défini par un QI, un quotient intellectuel de moins de 80, ou 70 suivant les définitions, à l'échelle de Wechsler. Donc, l'échelle de Wechsler, c'est l'échelle la plus standardisée, la plus communément utilisée pour évaluer le quotient intellectuel. Chez les enfants, on utilise la WISC, donc c'est la Wechsler pour les enfants, et chez les adultes, on utilise la WISE. Donc, par exemple, pour entrer dans le club des personnes dites surdouées ou dites à haut potentiel intellectuel, qui est le club Mensa, par exemple, il faut obtenir un score à la Wechs au-dessus de 130 ou 135, je ne sais plus les détails. Donc, dans cette étude, ils se sont rendus compte que si on prenait un ensemble de personnes autistes qui avaient un score inférieur au cut-off pour la déficience intellectuelle à la Wechs ou à la WISC, et qu'on utilisait avec eux un autre outil d'évaluation de l'intelligence, qui est la matrice de Ravenne, tout à coup, plus de la moitié d'entre eux passaient au-dessus du seuil de la déficience intellectuelle et donc étaient considérés comme ayant une intelligence dans la normale. Et quelle est la différence entre les échelles de Wechsler et la Ravenne ? La différence, elle est très, très simple, c'est que la Wechsler est basée sur du langage, alors que la Ravenne peut être utilisée par quelqu'un qui ne parle pas du tout et qui ne lit pas du tout. Et là, on se dit, mais bien sûr, c'est une évidence, l'autisme étant avant tout un trouble de la communication, toutes les personnes autistes ayant des difficultés de langage, alors évidemment, c'est un gradient, ça va depuis la personne autiste qui est mutique, qui ne peut pas du tout parler et qui ne parlera jamais de toute sa vie, jusqu'à la personne autiste Asperger, de type Asperger, on ne dit plus Asperger, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est capable de parler douze langues, et même cette personne-là, en fait, a des troubles très subtils du langage, qu'on appelle les troubles de la pragmatique, et ce qui caractérise l'ensemble du spectre autistique, c'est ses difficultés de langage. Or, si on utilise un outil qui est basé sur le langage, ne serait-ce que parce qu'il y a des instructions qui sont verbales ou écrites, et qu'on utilise cet outil pour mesurer l'intelligence chez des gens pour qui le langage est compliqué, en fait, on crée un biais. Alors que la matrice de Ravenne, qui est également une échelle qui est tout à fait validée et qui est très utilisée de par le monde, elle, est très intuitive, elle se passe totalement d'instructions. Et donc, quand on utilise une matrice de Ravenne pour mesurer l'intelligence des personnes autistes, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus performants que ce qu'on avait cru avec les échelles précédentes. Ce qui est véritablement intéressant dans cette étude, au-delà de la démonstration magistrale qu'elle a apportée, c'est qu'il a fallu que ce soit une personne autiste elle-même qui conçoive l'expérimentation. Donc, Michelle Dawson, qui a joint l'équipe de Laurent Mautron, Michelle Dawson est une personne autiste, et c'est elle-même qui a dit, mais enfin, c'est idiot d'utiliser des échelles qu'on ne comprend pas pour mesurer notre intelligence. Et donc, elle a proposé ce protocole et qui a démontré tout son potentiel. Donc ça, c'est une leçon sur laquelle on reviendra et qui est tout à fait fondamentale, qui est que quand on veut développer des outils à destination de personnes qui ont un handicap, quel que soit le handicap, dans le design, il faut absolument intégrer, inclure ces personnes-là. Donc, dans le cas des jeux qu'on fait à destination des personnes autistes, il nous paraît tout à fait fondamental d'inclure des personnes autistes dès le départ de la conception. On va passer à la slide suivante. Donc, la question de l'autisme qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est l'articulation entre autisme et emploi. Pourquoi ? Parce que comme c'est avant tout un handicap de la communication sociale, c'est un handicap qui est invisible. Donc, c'est très, très compliqué pour des personnes autistes d'être perçues comme étant handicapées, en tout cas par des gens qui ne comprennent pas très bien le champ du handicap. Il faut comprendre que le handicap invisible, ça concerne à peu près 80% du champ du handicap et que le handicap visible, en fait, est minoritaire. Le fait de ce handicap invisible, ce qui se passe pour les personnes autistes, c'est qu'elles vont avoir souvent beaucoup de difficultés dans leur scolarité et des difficultés à obtenir des diplômes, très souvent malgré, en dépit, de domaines d'expertise qui sont tout à fait impressionnants. Donc, pour ça, on va se référer au réseau Aspie Friendly, que j'apprécie beaucoup, qui se bat pour rendre l'accession au diplôme plus facile pour les personnes autistes. On a aussi des difficultés d'accès à l'emploi et de maintien à l'emploi. Donc, comment on fait pour résoudre ça ? On va passer à l'étape suivante, s'il vous plaît. C'est qu'il faudrait qu'on comprenne comment mettre en valeur les talents particuliers qu'on observe dans la population autiste. Donc, voici, je vois que le temps passe, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. La capacité de systématisation fait partie des technologies qui sont très présentes dans la population autiste, pas uniquement, chez les neurotypiques aussi, on peut avoir des très bons scores en systématisation. Comprenez bien que la systématisation, c'est une qualité qui est absolument requise dans certains métiers, et notamment le métier de chercheur qui nous concerne aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le métier de la recherche, qui par ailleurs ne nécessite peut-être pas autant d'habileté sociale, dans d'autres métiers, on va trouver beaucoup de personnes qui sont soit sur le phénotype étendu de l'autisme, soit carrément dans... Parce que c'est un métier, comme d'autres métiers, qui peut être niche pour ces profils-là. On va passer à l'étape suivante. Donc, alors, je ne vois pas du tout, mais on voit ici aussi qu'il y a d'autres talents de... Je suis désolée, mais on ne voit pas du tout, moi, je ne vois pas du tout mes slides, en l'occurrence, donc je parle dans le vide, mais ce n'est pas très grave. Dans les autres talents qu'on va trouver spécifiquement dans l'intelligence autiste, il y a des talents perceptifs, c'est-à-dire qu'il y a des aptitudes perceptives qui sont tout à fait uniques au spectre autistique et qui vont donner des manifestations, notamment des capacités à repérer les erreurs avec une rapidité fulgurante et des capacités à repérer les structures sous-jacentes qui vont, par exemple, ordonner un ensemble de chiffres dans un fichier Excel. On va passer à la slide suivante. Et là aussi, je ne vois plus rien du tout, mais ça, c'est une revue qui montre que la fréquence de pics perceptuels et d'aptitudes cognitives rares est vraiment très, très élevée dans la population autiste. Encore une fois, c'est des qualités cognitives qu'on peut trouver dans le reste de la population, mais qui sont surreprésentées chez les personnes autistes. On va passer à la slide suivante. Donc, la question, c'est comment on les démontre, ces talents, parce qu'en fait, il se trouve que la plupart des échelles qu'on utilise habituellement en psychologie expérimentale et en sciences cognitives de manière générale sont des outils qui sont très souvent basés sur du verbal, donc qui finalement reproduisent le biais qu'on a vu au début, qui est un biais de sélection et que finalement, si on n'est pas attentif à faire des outils de recherche qui sont en soi inclusifs, ce qui va se passer, c'est qu'on va rater des informations tout à fait intéressantes. Donc, notre projet, avec Benjamin, qui va en discuter juste après, c'est de développer des jeux, des jeux vidéo, qui ont pour particularité d'essayer de repérer en même temps ce que les personnes autistes savent faire très, très bien. Donc ici, on est sur une tâche d'algorithmique, donc il s'agit de repérer certaines fonctions exécutives et notamment la capacité de planification, mais en concevant des jeux qui sont non discriminants, c'est-à-dire qui sont inclusifs dès le début, en faisant en sorte qu'ils soient véritablement accessibles à cette population. Et voilà, je pense que j'ai déjà débordé, donc je vais passer la parole à Tiffany pour la suite. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, c'est Tiffany Bouchara, je suis maître de conférence au CNAM. Je travaille en tant que chercheuse au laboratoire d'informatique, le Cédric, dans une équipe qui s'appelle Interactivité pour lire et jouer. Et donc, comme son nom l'indique, dans cette équipe, on se concentre essentiellement sur le jeu vidéo et la façon dont les joueurs vont pouvoir interagir avec le jeu dans tout type de jeu, du coup, et surtout sur tout type de joueur. On s'intéresse à tous les profils de joueurs, du débutant jusqu'à l'expert, mais aussi des joueurs, on va dire, normaux ou neurotypiques, ou des joueurs aussi neuroatypiques avec différentes formes de handicap et bref, tous les joueurs dans leur diversité. Je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse pour continuer à me présenter, parce qu'avant d'être chercheuse sur les interactions humains-machines et le jeu vidéo, j'ai été formée en tant qu'ingénieure du son et du coup, ça va avoir une conséquence assez forte sur mon travail, puisqu'au-delà de l'écoute et de la conception sonore, j'ai aussi été formée à la psychoacoustique, l'étude de la façon dont on perçoit les sons. Et donc, je me suis toujours demandé, effectivement, comment est-ce que les autres percevaient les sons. Donc, c'est l'étude de la psychoacoustique, la façon dont les gens s'en servent pour interpréter le monde autour d'eux. J'ai été aussi bluffée dans ces années de formation à l'ingénierie sonore par le pouvoir émotionnel et le pouvoir immersif que peut avoir le son. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être immergée par le son, je vous conseille d'aller tout de suite écouter la bande son de Gravity, puisqu'on a vraiment l'impression d'être plongée dans la combinaison spatiale de Sandra Bullock. Et cette immersion m'a donné envie de faire de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte et de me demander comment aussi je pouvais me servir de ce qu'on savait sur la perception sonore et faire les meilleurs retours sonores dans nos applications interactives et dans nos jeux vidéo. Alors, pour revenir sur la question de l'autisme qu'a présenté Fabienne, on est tous au courant, en gros, que l'autisme est caractérisé par des difficultés de communication, des difficultés d'interaction avec autrui et des intérêts restreints, ce qui sont la triade. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec ces caractéristiques-là. Mais on sait un petit peu moins que ça engendre aussi des difficultés d'intégration sensorielle. C'est-à-dire qu'on va avoir à séparer des stimuli perceptifs, donc des sons, des images, des sons notamment, s'il y en a trop d'un coup, on va avoir du mal à les dissocier. Et puis, on va avoir aussi des hyper- et des hyposensibilités auditives. En fait, les enfants atteints de troubles du spectre autistique, dans leur grande diversité, vont être attirés plus ou moins par certains sons, être concentrés sur eux. Et du coup, ces sons-là vont prendre une ampleur au niveau du niveau sonore qui est différent de celui des autres enfants. Et donc, c'est ces hyper- et ces hyposensibilités auditives qu'on cherche à traiter avec Valentin Bauer et Patrick Bourdeau, deux chercheurs du Lyssen, le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Et pour faire ça, on cherche à concevoir des jeux immersifs qui permettraient de réhabiliter justement ces troubles multisensoriels. Alors, pour commencer, avant d'établir un jeu vidéo qui permette de corriger un petit peu ces difficultés sensorielles, on a cherché à faire vraiment adresser des lignes directrices, donc à établir un cahier des charges. Et pour ça, on s'est adressé auprès de 34 personnes de l'autisme. Alors, dans les 34 personnes, il y avait des personnes autistes elles-mêmes, des familles de personnes autistes et aussi des praticiens de l'autisme. Donc, on s'est aussi attardé sur la littérature scientifique. Et le but du jeu, c'était vraiment de comprendre les différentes étapes qu'on devait respecter pour développer un jeu multisensoriel. Je vais vous établir les points qu'on a retenus parce que c'est des points clés que vous pourriez utiliser vous aussi si vous deviez développer un jeu. Le premier point, c'est que chaque enfant est unique. Alors, ça paraît évident quand on parle de perception puisqu'on est tous uniques. On voit tous différemment, on entend tous différemment, souvent ce qu'on veut bien entendre d'ailleurs. Mais cette diversité, c'est aussi vrai et j'ai envie de dire d'autant plus vrai pour les individus avec troubles du spectre autistique. On parle bien de spectre, c'est bien pour montrer l'étendue de la diversité et des difficultés chez les individus avec TSA. Donc, c'est vraiment très, très, très hétérogène. Et ce que nous, on va retenir de ça, c'est que si on développe un jeu pour l'autisme, alors il faudra absolument personnaliser ces jeux. Alors, je ne parle pas bien sûr de mettre un T-shirt à son effigie sur les avatars dans le jeu, mais bien qu'il est primordial d'adapter à chaque enfant les sessions thérapeutiques. Donc, on va adapter à la fois les mécaniques, mais aussi la quantité d'informations qu'on pourra restituer, le type d'objet ou de son qu'on va mettre dans ces scènes. La deuxième chose qu'on a appris, c'est que le praticien, de par ce qu'il va adapter les sessions thérapeutiques, il est partie prenante complètement dans la thérapie. Mais il a aussi une très grande place dans la thérapie parce que c'est lui qui va mettre en confiance l'enfant. Il est vraiment responsable de l'engagement que va donner l'enfant au sein de sa thérapie. Et pour nous, ça veut dire une chose, c'est qu'il doit rester accessible, disponible, alors peut-être visible, peut-être on doit pouvoir l'entendre, mais il doit être là pendant les séances thérapeutiques, même si c'est dans un jeu vidéo. La troisième chose qu'on a apprise, c'est qu'effectivement, les enfants avec TSA ou les adultes, d'ailleurs, enfin les personnes qui souffrent de ces troubles du spectre autistique, sont attirés par les technologies numériques et que ça fait du coup des bons supports pour aller vers des thérapies, vers de l'apprentissage en général. Évidemment, comme les personnes avec TSA étaient déjà attirées par les technos numériques, il y a déjà eu des jeux vidéo qui ont été élaborés, notamment pour travailler les compétences sociales, qui est un des freins les plus grands pour inclure toutes les personnes de ce spectre autistique dans la société. Donc, il y a eu des jeux sur la reconnaissance des émotions, notamment, aussi sur le travail et des interactions avec autrui. Le problème, c'est que ces compétences sociales qu'on développe là, elles s'adressent surtout à des personnes qui sont déjà au niveau, donc qui dépassent le fameux QI dont on parlait tout à l'heure de 70, 80, peu importe la mesure avec laquelle on mesure ça. C'est des gens qui ont déjà, entre guillemets, une compétence à aller vers autrui, même si elle n'est pas encore exploitée à son potentiel, à son maximum. Il y a déjà du potentiel. Nous, on va essayer d'inclure tout le spectre autistique, y compris pour des gens où on a du mal à développer des jeux vidéo pour eux. En particulier, on va s'adresser aux difficultés sensorielles et non plus simplement aux compétences sociales. Il y a déjà eu des expérimentations et des propositions qui ont été faites dans ce sens. Effectivement, moi non plus, je ne vois pas tout à fait toutes mes slides. Par exemple, Sensory Paint qui est un jeu où on va pouvoir manipuler, bouger son corps et des objets et avoir une restitution graphique de ça. Et puis, Soundfield qui est une première tentative de jeux vidéo qui a été créée pour travailler les hypers et les hyposensibilités auditives. Et donc, on va pouvoir s'appuyer un petit peu dessus. La quatrième chose qu'on a apprise, c'est qu'il existe bien évidemment déjà des thérapies, je vais dire, dans le monde réel, non numérique, pour travailler ces défauts d'intégration sensorielle. Donc, des thérapies qui vont être basées sur le fait de manipuler plusieurs sens en même temps et donc de se réapprécier ces sens en manipulant des objets plus ou moins lourds, plus ou moins colorés qui font du son. Et ce travail-là, il est systématiquement décomposé en plusieurs étapes. D'une part, on va mettre les enfants, on va détendre les enfants, on va les relaxer pour pouvoir les rendre plus disponibles pour la suite. Et la deuxième étape, ça va être des exercices de réhabilitation. Alors, le travail que je vais vous présenter juste après, c'est un travail qui s'oriente vraiment sur la relaxation des enfants atteints de troubles autistiques en réalité mixte. Alors, pour pouvoir développer un jeu qui soit vraiment adapté à ces enfants-là, on a travaillé avec l'hôpital de jour André Boulosch, avec l'équipe clinique notamment Olivier Duris et Charlotte Laboissière, deux psychologues, ainsi qu'avec Marie-Noël Clément que je remercie. Et ensemble, je rappelle, Valentin Bauer, Patrick Bourdeau, moi-même et puis cette équipe d'André Boulosch, on a développé un jeu de réalité augmentée. Donc, je rappelle qu'on ne pouvait pas isoler complètement l'enfant et l'extraire du praticien, il fallait garder le lien. Donc, la réalité augmentée était bien plus confortable pour ça. Et puis, évidemment, on va stimuler plusieurs sens du son, de la vision aussi et on va laisser les enfants se détendre en travaillant de la créativité, notamment la créativité musicale. Donc, l'image que vous voyez à droite, c'est aussi le retour que va avoir le praticien. Donc, pour pouvoir agir dans la thérapie, on lui a développé une interface dans laquelle il va pouvoir manipuler aussi le contenu de la séance, soit en amont, soit éventuellement pendant la séance s'il faut ajuster les jeux. Je vous montre une petite vidéo qui est captée à travers l'écran du praticien où vous allez pouvoir voir un enfant atteint d'autres troubles neurodéveloppementaux, donc il n'est pas autiste. Cependant, on lui a fait tester le jeu en amont pour vérifier que tout fonctionnait bien et ça donne ça. et au-dessus des dessins, tu peux faire ton propre dessin à toi, si tu veux. Je vais découvrir que tu pourrais couper mon époux. couper mon époux. Je ne sais pas si que tu veux. Coucou. Coucou. donc vous l'aurez entendu il y a des sons qui ont été ajoutés de la musique notamment c'est l'enfant qui choisit la bande son qu'il va utiliser alors là c'était la reine des neiges mais ça aurait pu être autre chose il va aussi pouvoir manipuler sa créativité pas seulement au niveau de la musique mais aussi à travers du dessin ce qui va nous permettre de recueillir un maximum d'informations pendant le jeu sans que ça perturbe l'enfant puisque simplement on va pouvoir voir l'évolution des dessins qu'il donne on va pouvoir écouter aussi repérer s'il agit beaucoup avec les petites bulles sonores s'il se déplace dans l'univers etc donc ça c'est pour nous un super support d'évaluation aussi entre guillemets diagnostique et pour voir si le jeu fonctionne au fur et à mesure des séances si on voit une évolution chez l'enfant donc ça c'est quelque chose qui est en cours chez nous au niveau in situ on a une expérimentation avec des enfants autistes aujourd'hui au sein de l'hôpital André Bouloche qui s'étend jusqu'à juillet donc je ne m'avancerai pas sur les résultats ici par contre ce que je peux vous dire déjà c'est qu'avant de faire cette expérimentation en tout cas de proposer l'outil à des enfants il y a quand même une première étape qui est vraiment très importante quand on développe du jeu thérapeutique c'est d'abord qu'il faut convaincre l'équipe clinique et nous on a vérifié auprès de toute l'équipe clinique alors pas seulement les psychologues qui travaillaient avec nous et qui vont utiliser l'outil mais avec toute l'équipe clinique que effectivement ce genre d'outil est entre guillemets accepté qu'ils vont y croire suffisamment pour le proposer aussi dans leur thérapie et il ne faut évidemment pas oublier cette phase dans le développement et puis donc le projet que je viens de vous présenter c'est évidemment pour la phase 1 de relaxation dans la thérapie mais il nous reste à développer la phase 2 c'est-à-dire la réhabilitation des sens comment on va pouvoir justement donner suffisamment de sons qui dérangent en théorie qui sont trop forts pour les enfants avec TSA et essayer de les réhabituer à ça en travaillant notamment sur d'autres types de jeux pour leur faire oublier entre guillemets les engager suffisamment dans des tâches ludiques pour qu'on puisse les réhabituer à leur sens et là c'était un petit teaser parce qu'il faudra qu'on se revoie une prochaine fois pour que je vous présente la suite du coup je vais laisser la main à Benjamin pour qu'il nous parle maintenant d'accessibilité et des différentes tâches qu'il faudra mettre en place pour faire un jeu accessible donc bonjour à vous du coup moi je vais je vais vous proposer une approche un peu plus une forme d'overview un petit peu de l'accessibilité discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est l'accessibilité et d'un petit peu comment on pense et on met en place l'accessibilité dans la conception d'un jeu et pour faire un petit démarrage là-dessus en fait la raison pour laquelle de mon côté je m'intéresse principalement à l'accessibilité donc pour rappel ma thèse porte sur la conception de jeux qui vont servir comme outils de récolte de données dans le cadre de psychologie expérimentale et du coup chez nous l'accessibilité c'est quelque chose de très important dans ce contexte-là parce qu'on a besoin de s'assurer que les données qu'on va récolter vont correspondre aux compétences et aux habilités réelles de l'utilisateur et du joueur et ne vont pas être dues à un souci d'interaction et donc d'accessibilité après bien évidemment l'accessibilité va plus loin et intéressante de manière générale à la fois pour ouvrir sur un plus large public puisque l'objectif quand on fait un jeu c'est qu'un maximum de gens y jouent mais à la fois aussi dans un souci d'inclusion donc pour penser et penser l'accessibilité en fait ça revient à penser principalement l'interaction sachant que l'interaction en fait elle se construit sur trois phases qui vont être similaires au concept neuroscientifique de boucle perception et qui vont être une première phase de récolte d'informations où le joueur va établir la situation et l'état du jeu via un ensemble de stimuli donc de sign et feedback qui lui seront donnés par le jeu va ensuite prendre une décision c'est-à-dire déterminer en fait quelle est l'action adéquate à faire en fonction des informations qu'il a sur le jeu et enfin une phase d'activation où le joueur va chercher à exécuter l'input qui va lui permettre de mettre en place l'action qu'il a décidé de prendre donc penser l'interaction en fait ça revient à penser chacune de ces phases et à se poser la question de comment est-ce qu'on s'assure qu'aucune de ces phases-là n'est bloquée puisque bien évidemment si une phase est bloquée le joueur se retrouve incapable ou diminuer dans sa capacité de passer à la phase suivante donc concernant la phase de récolte d'informations en fait l'objectif ça va être de s'assurer que les stimuli soient perceptibles et non ambigus en toutes circonstances donc pour ça on va avoir le designer ou le concepteur du jeu va avoir à sa disposition trois types de stimuli qui vont être d'une part le stimuli visuel le stimuli sonore et le stimuli haptique donc si le stimuli visuel et le stimuli sonore sont assez classiques et assez connus le stimuli haptique lui est moins utilisé encore aujourd'hui mais principalement va s'utiliser via la vibration par exemple dans un vibrer la manette du joueur pour lui indiquer quelque chose néanmoins ça paraît intéressant aussi de savoir qu'il y a d'autres possibilités d'utilisation du feedback haptique notamment à travers la résistance ou le toucher par exemple vous pouvez voir dans l'image qui est juste à droite un exemple d'écran haptique qui va retranscrire en fait l'écran du jeu sous format haptique comme vous pouvez le voir et donc quand on veut adapter les stimuli de manière générale quand on veut traiter une phase de l'interaction pour l'adapter à plusieurs types de public en fait on va avoir deux approches une première approche qui va consister à adapter l'étape donc ici par exemple quand on parle d'adapter le stimuli en fait ça va consister pour vous donner deux exemples donc on a à gauche Street Fighter 4 qui est un jeu dans lequel il est possible de désactiver le background donc d'avoir une arène sans background pour les utilisateurs qui vont par exemple avoir des problèmes de concentration et pour lesquels l'animation en arrière-plan va pouvoir les bloquer dans le jeu mais ça peut aussi consister donc pour l'exemple de droite à rajouter des modes de couleurs pour les publics qui vont notamment avoir des types de daltonisme outre l'adaptation d'un stimuli on peut aussi carrément passer sur un stimuli alternatif et donc là je vous montre deux exemples on a par exemple dans Far Crying Down la possibilité d'activer des sous-titres environnementaux donc vous pouvez voir dans l'exemple à gauche que quand il y a une explosion on va avoir un sous-titre avec une flèche qui va indiquer la direction de laquelle vient l'explosion ici l'objectif c'est vraiment en fait de transformer le stimuli originel sous un autre format à savoir que quand on a par exemple dans un jeu un stimuli sonore pour indiquer une explosion on va généralement avoir une direction en fonction d'où vient le son mais on va aussi avoir une intensité qui va être selon la force du son et ça c'est quelque chose qu'on peut retransmettre via donc ici un feedback visuel à savoir un sous-titre environnemental mais on peut aussi avoir et je vous remets l'exemple vu tout à l'heure donc de l'écran tactile quelque chose qui va directement aussi prendre quelque chose de visuel et le transformer en feedback au niveau de la prise de décision principalement ce qui va se faire c'est adapter le challenge soit en adaptant la complexité via d'autres modes de difficulté soit via une adaptation dynamique de difficulté Guillaume a parlé il y a eu une présentation sur l'adaptation dynamique de difficulté il y a deux jours je ne vais pas m'avancer beaucoup plus là-dessus soit on peut aussi également allonger le temps de prise de décision pour l'utilisateur et donc là je vous ai mis en exemple un jeu qui s'appelle Total War 3 Royaume et dans lequel vous avez la possibilité de passer le jeu en demi-temps donc d'avoir une vitesse de jeu qui va être de 0,5 ce qui va donner la possibilité au joueur en fait de rentrer plus d'input dans le temps de jeu et donc d'être moins limité en fait par des contraintes au niveau de l'activation donc pareil toujours l'adaptation et l'alternative donc au niveau des contrôles on peut adapter les contrôles en les rendant plus simples donc on a par exemple des jeux qui vont limiter la complexité des contrôles notamment je pense à des jeux comme Guilty Gear où le schéma de contrôle de base va avoir tendance à être basé sur des combos où il va falloir rentrer des inputs dans un rythme précis et dans un ordre précis ce qui peut être très compliqué pour certains types de joueurs et qui propose un mode alternatif où il est possible de mapper les combos sur un seul bouton de manière à ce qu'il soit beaucoup plus simple à sortir ici en fait un truc qui est intéressant à voir c'est que quand on parle d'accessibilité en fait l'accessibilité elle n'est pas nécessairement centrée sur un seul public dans le sens où les mesures d'accessibilité en fait vont pouvoir toucher un peu tous les joueurs c'est à dire que par exemple si je reviens sur l'exemple de Total War ici de diminuer la vitesse par deux en fait il y a des tas de joueurs même valides qui vont avoir des simplicités à jouer grâce à ça et donc penser l'accessibilité c'est pas uniquement inclure un plus grand nombre de publics mais c'est aussi ajouter de la simplicité de jeu et du plaisir ludique pour tous les publics déjà préexistants au niveau des contrôles on a aussi la possibilité outre l'adaptation de passer par une formule alternative et donc à ce moment là on a un énorme panel de contrôles alternatifs qui existent aujourd'hui notamment l'oculométrie avec l'eye tracking que vous pouvez voir en bas à droite les casques EG en bas à gauche mais aussi le motion gaming les switch inputs les contrôleurs buccaux ou les tapis de jeu un point qui est intéressant avec les contrôleurs alternatifs en fait c'est que le contrôleur en fait va avoir un impact sur la performance du joueur donc à savoir la vitesse la précision ou la simplicité d'exécution d'une commande et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore totalement pris en compte dans la recherche ou du moins il y a peu d'articles dessus c'est à dire que pour l'instant donc si je prends un exemple que je connais un petit peu quand on parle d'eye tracking ou d'oculométrie et qu'on compare les contrôles d'oculométrie à des contrôles de VR motion gaming classique on se rend compte que sur des publics typiques on a une charge cognitive perçue comme plus faible une vitesse d'exécution équivalente une utilisabilité équivalente mais une précision plus faible ce qui veut dire que typiquement le light tracking c'est un contrôleur qui va être très efficace pour des tâches où il va s'agir de viser mais où la précision sera relativement secondaire ou la précision ne sera pas au millimètre près et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que typiquement si on veut par exemple mettre une solution de contrôle qui peut être utilisée sans avoir besoin d'utiliser une manette ou un contrôleur classique on a plusieurs contrôleurs qui s'offrent à nous notamment par exemple les Motive Epoch donc le casque EG ou light tracking et c'est intéressant d'être capable de mesurer quelles vont être les forces et faiblesses en termes d'interaction et de performance joueurs de chacun de ces contrôleurs pour être capable de déterminer quel contrôleur va en termes d'accessibilité coller le mieux à quel type de gameplay et ça c'est quelque chose qui va être mené dans le cadre de notre projet voilà et pour revenir maintenant sur les deux grosses méthodes d'accessibilité qui existent en fait du design de jeu à but accessible on a donc la première méthode qui consiste à faire du co-design ce qu'on va appeler du go-design c'est-à-dire comme le disait tout à l'heure Tiffany d'impliquer les personnes concernées en fait dans le processus des développements ce qui est quelque chose d'assez important puisqu'on ne s'est pas toujours fait or les utilisateurs concernés au final sont les seuls experts de leur propre expérience et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment assister si on veut faire une accessibilité et une inclusion de qualité bien évidemment on peut aussi faire ça via des tests utilisateurs réguliers mais vraiment une approche de co-design et une meilleure approche qui permet vraiment d'impliquer mieux les publics et de mieux cerner leurs besoins et l'autre méthode aussi d'accessibilité enfin l'autre méthodologie d'accessibilité qui existe dans la production de jeu généralement c'est aussi l'utilisation de guidelines et il existe un tas de guidelines très pertinentes qui permettent en fait de savoir quels sont les points clés à prendre en compte pour faciliter l'accessibilité des joueurs sachant que généralement ces guidelines sont triés par niveau de difficulté d'implémentation ce qui permet pour les développeurs en fait de pouvoir plus simplement se projeter et savoir quels sont les guidelines qui vont le plus facilement pouvoir suivre et lesquels ils auront le plus de mal et du coup faire un peu plus de priorisation et d'organisation au final en fait et pour conclure un peu sur la question de l'accessibilité et cette overview d'accessibilité il n'y a aucune pratique actuelle qui peut garantir qu'un jeu soit universellement accessible c'est-à-dire que les différents publics qui vont jouer à nos jeux vont avoir des besoins qui vont être concurrents du coup dès ce moment-là en fait on ne peut pas penser à un design qui va satisfaire tout le monde et donc généralement la meilleure approche va consister en fait à proposer un ensemble d'options et un ensemble de propositions d'accessibilité que le joueur va pouvoir activer ou désactiver en fonction de leurs besoins voilà merci du coup je vais relaisser la parole à Tiffany si je ne me trompe pas du coup moi je vais vous parler du son pour l'accessibilité donc la partie que Benjamin vient de nous présenter sur comment est-ce qu'on transmet des informations du jeu vers le joueur pour rendre les jeux inclusifs et accessibles aux déficients visuels notamment aux aveugles pour ce qui me concerne alors c'est un projet qui est né avec Stéphanie Madère notamment sur les jeux vidéo d'action en 3D inclusif la question qu'on se pose c'est comment avec une si grande diversité de jeux et autant de mécaniques de jeux à retransmettre autant d'informations à retransmettre aux joueurs on va pouvoir adapter ces jeux compliqués on voit deux exemples en bas où il y a déjà beaucoup d'informations visuelles qui sont à diffuser mais il y a aussi d'autres tâches que va devoir faire le joueur notamment il va falloir trouver des sons pour aider la personne à naviguer dans ces environnements virtuels qui sont complexes souvent ce sont des jeux qui sont en plus en monde ouvert donc on a vraiment une grande possibilité de navigation et comment est-ce qu'on va pouvoir aider les gens aveugles à se déplacer à prendre conscience de l'endroit où ils sont sur une carte par exemple c'est une question compliquée mais c'est une question qu'on retrouve aussi dans la vraie vie en fait donc on a déjà des dispositifs dans le monde réel pour aider les gens à se déplacer ou à traverser par exemple la rue vous avez tous déjà entendu j'imagine les feux tricolores qui font des bip 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 pour indiquer qu'ils vont passer au orange puis au rouge et laisser passer les piétons donc ça ce sont des questions qu'on connaissait déjà dans le domaine du son mais qu'ils se retrouvent dans le jeu vidéo après on a aussi d'autres difficultés dans le jeu c'est que le joueur va devoir trouver où sont les objets les ressources dont il va avoir besoin les soins les armes les munitions par exemple il va aussi devoir trouver les planques pour éviter les tirs des ennemis ou pas se faire repérer il va devoir repérer les fameux ennemis pour pouvoir leur tirer dessus et se défendre et ça c'est beaucoup de c'est très complexe comme tâche et ça c'est qu'une toute petite partie en fait du jeu parce qu'une fois qu'on sait trouver les bons sons pour représenter tout ça il faut encore qu'on transmette l'information au joueur qu'on lui explique comment utiliser ces sons soit c'est de façon complètement naturelle et il va comprendre tout de suite et peut-être qu'on aura trop simplifié le jeu soit c'est un petit peu compliqué et il aura besoin d'une aide un autre joueur par exemple pour l'aider soit il faut trouver encore une troisième solution et là c'est des travaux en cours dans la communauté alors une autre difficulté c'est qu'on ne peut pas faire des jeux pour aveugles mais des jeux qui soient inclusifs c'est à dire qui soient jouables par des aveugles au même titre qu'ils soient jouables par des normaux voyants et que tout ce petit monde puisse jouer ensemble les jeux dont on parle ici ce sont souvent des jeux multijoueurs donc il faut permettre ça c'est à dire ne pas gâcher le plaisir ni pour l'un ni pour l'autre et comme Benjamin vient de le dire c'est un petit peu compliqué de s'adresser à plusieurs personnes en même temps sans gâcher le plaisir la dernière chose qui viendra dans une étape future quand on aura répondu vraiment à toutes les étapes d'avant c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'en plus le temps de développement de ces jeux qui sont du coup inclusifs ne soit pas du temps supplémentaire pour les studios de développement c'est à dire que ce soit pensé à la fois suffisamment tôt dans le jeu et sans introduire du travail en plus pour les développeurs donc il faut que ça devienne entre guillemets un automatisme ça c'est à long terme alors juste pour vous rassurer des jeux pour aveugles il y en a déjà mais des joueurs aveugles il y en a aussi et je vous invite à aller voir des chaînes YouTube de joueurs qui ont atteint des niveaux experts qui sont vraiment très très forts alors j'imagine ça représente des heures et des heures de jeux pour s'entraîner à ça et ils jouent à des jeux normaux à des jeux grand public commercialisés qui n'ont pas été abordés pour eux spécifiquement qui ont été abordés pour tout le monde et ils ont appris à s'en servir alors petit exemple de jeu pour que vous compreniez aussi la difficulté des informations qu'on doit récupérer et transformer en son et la richesse de la bande son qui émerge de ça cette fois je te tiens et là tu ne pourras pas l'esquiver bon jeu je ne sais pas si vous l'avez entendu le joueur s'exprime à l'oral parce qu'en fait il joue avec quelqu'un d'autre il y a deux personnages qui ont des vues différentes dans ce jeu et qui combattent le même ennemi en même temps donc c'est vraiment très collaboratif et évidemment dans ce contexte là le joueur a des informations du joueur voyant supplémentaires donc ça compense quand même une difficulté de perception de l'information puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut l'informer c'est le même lien du coup alors au laboratoire d'informatique nous on travaille sur une toute petite question pour l'instant de ces jeux d'action en 3D qui est la question de la visée comment est-ce qu'on peut comment dire cibler un des ennemis et tirer dessus alors c'est une question encore une fois il faut trouver le juste milieu entre être suffisamment précis mais être suffisamment rapide pour que ça reste intéressant et puis c'est des questions qu'on verra juste après qui ont déjà été abordées pour d'autres contextes applicatifs que le jeu vidéo accessible mais à chaque fois c'était des cibles fixes et nous dans un jeu vidéo souvent nos cibles elles sont en mouvement en plus on va avoir plusieurs cibles donc à chaque fois les questions ça va être qu'est-ce que je dois mettre comme son et jusqu'à combien de sons en fait je peux utiliser à la fois la bande musicale les sons des ennemis les sons de mon arme les sons de mes collaborateurs c'est beaucoup de sons il faut pouvoir trouver le juste milieu alors comme je vous le disais et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire en sonification la sonification c'est la représentation de données par du son et en sonification on peut justement guider les gens à atteindre une cible donc là c'est pour guider des médecins des chirurgiens à retrouver l'endroit précis ils doivent enfoncer leur scalpel donc l'application n'est pas super fun en elle-même mais ce qui est intéressant c'est de repérer l'information sonore qu'on peut avoir pour préciser où est-ce qu'on peut appuyer si on est chirurgien donc ce qui était intéressant dans cet exemple c'est effectivement qu'on va s'appuyer sur des paramètres acoustiques qu'on connait assez bien notamment la hauteur de la note la fréquence si c'est plus ou moins grave plus ou moins aigu des battements aussi et puis l'apparition de son de précision de confirmation qu'on est arrivé au bon endroit le pch qui nous indique c'est bon là tu peux appuyer t'es au bon endroit mais nous il faut qu'on fasse ça aussi pour nos jeux de tir alors il y a d'autres exemples de jeux dans lesquels il y a déjà des retours sonores qui ont été implémentés et fonctionnels notamment pour les jeux de course alors la difficulté pour un joueur de jeux de course c'est de savoir comment orienter sa voiture pour ne pas se prendre les obstacles les parois de gauche et de droite mais aussi réguler sa vitesse en anticipation des prochains virages donc ce sont des informations qu'on doit retransmettre en audio si on veut qu'un joueur aveugle puisse jouer alors dans cet exemple on va en fait prédire quel est le risque d'avoir de se cogner sur le mur de gauche ou sur le mur de droite si on a un risque plus élevé de se cogner sur le mur de droite on va en plus déporter le son dans l'oreille droite donc si on joue au casque ça va être sur plutôt réparti à droite si au contraire on a un risque de se cogner à gauche on va répartir le son plutôt à gauche et ça permet au joueur de réguler tant que le son est au milieu c'est qu'il a moins de risque de se prendre un obstacle par ailleurs le son pour renseigner sur la vitesse c'est quelque chose qu'on aborde déjà dans les jeux de course habituellement et tout enfant même les plus jeunes est capable de faire une voiture qui va vite une voiture qui va lentement en disant ça ça va plutôt lentement ça ça va plutôt vite tout le monde sait le faire et donc on peut intégrer ça dans nos jeux alors petit exemple d'un joueur aveugle qui pratique ce dispositif Alors pour les jeux pour petit retour sur les jeux de tir il existe déjà des jeux préexistants Audio Quake, Terraformers Blind Arena par exemple Blind Arena c'est un jeu vu du dessus et donc on va le joueur qu'il soit aveugle ou normovoyant d'ailleurs ne va entendre que dans trois directions à gauche en face ou à droite ça va lui permettre de définir s'il y a un ennemi en face de lui ou non et il ne peut tirer qu'en face de lui donc on a moins cette question de la visée dans les jeux qui préexistent si vous voulez aller jouer je vous conseille aussi d'aller regarder ce qui se passe sur audiogames.net pour comprendre ce qui existe déjà comme jeu accessible même si ce n'est pas forcément du jeu d'action 3D parce que la question est très compliquée comme vous avez pu le comprendre il y a déjà des jeux qui existent qui sont uniquement à but accessible et non pas inclusif donc il faut aller un petit peu plus loin moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui simplement je vous conseille vivement d'aller vous renseigner un tout petit peu plus sur la sonification en allant installer une application qui s'appelle Sonification Game qui est disponible gratuitement sur Android je ne fais pas de la pub pour moi c'est des collègues en sonification et en interface sonore qui ont développé ça et qui permet de comprendre vraiment ce qu'on peut faire par du son pour aller récupérer des petits bonshommes dans une ville par exemple si on est un extraterrestre et placer suffisamment bien son vaisseau pour repérer la personne et l'enlever du globe terrestre alors moi je vais juste conclure par vous dire que la route est vraiment très longue encore pour pouvoir intégrer toutes les mécaniques de jeu qui constituent un jeu d'action en 3D il y a vraiment de nombreuses étapes à passer avant qu'on arrive à le faire mais il faut commencer dès maintenant pour pouvoir y accéder un jour évidemment pour le faire on ne pourra pas se contenter du son il faudra travailler d'autres modalités sensorielles par exemple l'aptique les vibrations des manettes ce qu'on commence déjà bien évidemment à faire et souvent on le fait surtout dans un but d'immersion là on pourra le faire comme le disait Benjamin pour donner plus d'informations aux joueurs en attendant pour les sondes designers nous cette question de l'accessibilité dans les jeux 3D d'action c'est un super terrain de jeu pour améliorer encore nos compétences de sondes designers à condition bien évidemment de réfléchir à l'accessibilité dès les premières minutes de conception du jeu et de la bande-son voilà je vous remercie beaucoup et bien merci Tiffany je vais reprendre rapidement la parole pour relayer les questions du public donc certaines questions ont été répondues sur le Q&A mais ce serait intéressant je pense de revenir sur deux questions de Viviane Gall la première étant est-ce que les états émotionnels des personnes en situation de handicap sont pris en compte dans les adaptations de stimuli construits ou est-ce que c'est plutôt un apport d'informations pour une meilleure compréhension et accessibilité pour ce public cible donc Fabienne nous a donné un petit élément de réponse est-ce que vous voulez réagir sur cette question ça me paraît difficile de considérer un joueur qui n'a pas d'émotion ça me paraît difficile de considérer un être humain qui n'a pas d'émotion donc on est obligé de tenir compte des états émotionnels après dans le cadre de l'autisme c'est assez compliqué par le fait qu'à peu près la moitié de la population autistique est affligée d'une comorbidité qu'on appelle la lexithymie donc on peut être alexithymique sans être autiste on peut être autiste sans être alexithymique c'est pas équivalent mais la lexithymie c'est le fait de ne pas avoir accès à ses propres émotions d'avoir beaucoup de mal à décrire et identifier ses propres émotions donc juste interroger l'individu sur les émotions qu'il éprouve en jouant n'est pas suffisant n'est pas une garantie qu'on a bien tout noté donc là c'est l'observation clinique qui va nous permettre d'assurer qu'on a bien compris ce qui était en jeu Ok très bien merci une seconde question du Viengale n'est-il pas possible de concevoir des développements d'applications ou de produits accessibles à tous donc universels c'est ce qu'on appelle le design for all ou en intégrant ce que l'on sait aussi en ergonomie des IHM Vas-y Benjamin Moi je vais répondre en deux points le premier c'est qu'il y a une complexité qui est un peu particulière aux jeux vidéo ici c'est-à-dire que quand on parle de design for all généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du qui peut le plus peut le moins et à ma connaissance et du coup le problème du jeu ici c'est que quand on va travailler l'accessibilité typiquement si on prend tout à l'heure l'exemple qu'on avait d'enlever les backgrounds pour les utilisateurs qui vont avoir des problèmes de concentration c'est quelque chose qui si c'est nécessaire pour certains types d'utilisateurs en fait va impacter négativement le plaisir ludique de certains joueurs et donc en soi il vaut mieux fonctionner avec un système d'options qui va permettre à chaque joueur d'optimiser entre guillemets sa session de jeu et du coup d'avoir à la fois une activité optimale pour lui et un plaisir ludique optimal ça d'une part et d'autre part de toute façon on a des utilisateurs qui ont des besoins qui vont être concurrents c'est-à-dire typiquement il y a certains utilisateurs qui vont avoir besoin de forts contrastes visuels pour pouvoir repérer correctement se repérer correctement dans le jeu alors qu'à contrario il y a certains utilisateurs notamment chez les publics autistiques qui vont avoir des problèmes avec certaines surcharges de couleurs et qui vont avoir par exemple besoin d'éviter certaines prépondérances de couleurs dans le jeu et du coup ça c'est des problématiques en fait qu'on ne peut pas traiter en simultané et du coup c'est d'où le point de tout à l'heure qui est de dire qu'il y a vraiment peu de chances qu'on puisse faire des jeux réellement accessibles pour tous tout en maximisant le plaisir ludique et en maximisant l'accessibilité réelle et donc d'où le point sur le système d'options en fait dans un jeu moi j'aimerais compléter un petit peu cette réponse merci Benjamin simplement pour dire qu'effectivement l'universalité ça n'existe pas en soi mais par contre il y a des choses qui peuvent être universelles et qui sont importantes à conserver en fait et à introduire dans les jeux je pense par exemple à des sons de négation dans dans toutes les cultures le nœud ça peut être dans presque toutes les cultures c'est l'ambiguïté du truc dans presque toutes les cultures le nœud peut être une négation et donc c'est important de repérer ce genre de choses pour pouvoir les inclure ensuite dans la création sonore dans la création visuelle quand on fait une icône par exemple une petite schématisation dans nos interfaces si vous regardez zoom en ce moment vous voyez plein d'icônes sur votre écran ça a été défini pour être le maximum universel possible en fait c'est vraiment l'idée est-ce que ça va correspondre à tout le monde est-ce que tout le monde va le comprendre ça dépend de la culture ça dépend de la façon dont on comprend les choses donc la notion d'universalité elle est quand même intéressante pour aller chercher justement des choses qui vont être comprises par le maximum de personnes même si on ne peut pas aller cibler tous les individus un par un donc c'est quand même une démarche à garder en tête on a des travaux en cours notamment avec l'IRCAM sur la question du design universel au niveau du son pour repérer vraiment en audio qu'est-ce qui est compris de la même manière par tout le monde et c'est évidemment une question très très compliquée mais c'est une étape essentielle qu'il faudra prendre en compte qu'on fait déjà en graphisme qu'on a moins dans les autres modalités mais c'est quelque chose qu'on aborde évidemment ok merci pour vos réponses une question de Mathieu au salle pour Tiffany plutôt est-ce qu'une spatialisation binaurale éventuellement avec head tracker et effet de salle superposée à la sonification permettrait d'augmenter la précision oui alors donc pour reprendre la question je vais d'abord réintroduire les termes donc en son spatialisé on est tous capables d'entendre des sons autour de nous alors je ne sais pas si vous avez la spatialisation avec Zoom je ne suis pas certaine en tout cas j'ai qu'un seul micro donc je suis sûre que vous n'avez pas entendu mon déplacement de main mais par contre vous pouvez le faire chez vous et entendre que vous savez localiser des sons a priori en tout cas on a tous entre guillemets des compétences là-dessus alors les personnes avec troubles autistiques un peu moins d'ailleurs d'autres syndromes neurodégénératifs notamment vont introduire des difficultés aussi je pense à des lésions cérébrales après un AVC où on va avoir du mal à localiser les objets même parfois à les percevoir quand ils viennent d'une partie de l'espace toujours est-il qu'on est censé être capable de localiser les sons et que le binaural c'est une des méthodes de synthèse sonore qui nous permet de reproduire cet effet-là de spatialisation dans l'espace dans nos jeux vidéo et c'est beaucoup plus précis que la stéréo gauche-droite dont j'ai parlé avec le jeu de course tout à l'heure donc évidemment on s'appuie dessus et oui évidemment pour bien faire il faut que le jeu tourne en même temps que nous quand on tourne la tête donc il faut traquer la tête du joueur ce qui est une difficulté supplémentaire parce qu'il faut équiper les casques audio de nos joueurs de petits modules qui vont permettre de capter l'orientation en revanche c'est sûr c'est beaucoup plus précis dans les tests qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la visée en 3D dans les jeux vidéo on a introduit ça bien évidemment comme information supplémentaire ok merci pour la réponse il y a plusieurs questions beaucoup de questions même dans le Q&A on va essayer de synthétiser une question de Raphaël Gouget vu que l'accompagnement des TSA est un domaine en plein développement le processus de certification de jeu thérapeutique n'est-il pas trop difficile qui se lance ? alors moi je vais me lancer mais je vais botter un petit peu en touche parce que c'est une question qui va bien au-delà de l'autisme de manière générale dans tous les jeux thérapeutiques on va avoir ce problème de certification d'abord parce qu'il y a des étapes qui concernent les tests auprès de personnes et cette première phase là elle est déjà dure en elle-même à obtenir entre guillemets il faut aller avoir des comités de protection de la personne ou des comités d'éthique de la recherche donc c'est une toute toute première étape avant même qu'on puisse présenter les jeux à des praticiens ou les jeux à des enfants ou à des adultes d'ailleurs parce que je ne sais pas pourquoi on ne ferait que des jeux pour les enfants donc c'est une première étape et elle est déjà compliquée après la phase suivante malheureusement je n'y suis pas encore du coup j'avoue je ne sais pas répondre encore à cette question là mais c'est évident qu'il y a encore des démarches supplémentaires soit pour labelliser soit pour certifier que ça va fonctionner et c'est de toute façon des process très longs en dehors du développement en lui-même qu'on sait déjà être long il y a une étape derrière qui est entre guillemets administrative qui aussi est longue ok merci on a deux autres questions de Raphaël Gouget et puis ensuite on passera sur la table ronde les discussions se poursuivront dans un autre salon comment faire des statistiques sur une population aussi variée que les personnes atteintes de TSA est-ce purement exploratoire pour l'instant ? je vais prendre la parole sur cette question là la question des statistiques sur le trouble autistique c'est une immense question qui est loin d'être résolue et pour moi la réponse elle est évidente c'est qu'il faudra passer par le big data pour pouvoir catégoriser correctement en fait pour pouvoir cartographier carrément le spectre autistique donc pour l'instant on est encore sur des petits groupes grâce à internet on peut commencer à avoir des études notamment la grosse étude de Baron Cohen qui est sortie il y a deux ans elle a porté sur un demi-million de personnes donc là on commence à avoir des statistiques un peu solides mais c'est une vraie question très critique qui fait que pour l'instant en psycho-XP on se protège un petit peu en limitant le profil des personnes autistes qui sont incluses dans les études mais à terme il faudra qu'on puisse inclure l'ensemble des personnes qui sont sur le spectre donc c'est une vraie grosse question et la partie 3 de cette question on va poser rapidement la question 3 pour le public qui ne voit pas forcément toutes les questions la question 3 concernait les exemples supplémentaires de problèmes propres aux personnes atteintes de TSA quand elles jouent aux jeux vidéo les exemples qui étaient donnés sont les mécaniques de jeu donc par exemple le mensonge dans Mongeuse un avatar premier deuxième troisième personne du framerate du stress induit tout ce qui est la question des sons des animations et des contrôleurs de jeu je te laisse la parole Fabienne pour le mensonge c'est intéressant parce que c'est un a priori qui est fréquent j'ai vu des personnes autistes débrouiller très très bien à Lougaro tirer ce lieu donc je pense que dans le cadre d'un jeu où c'est effectivement très cadré alors que le mensonge social est beaucoup plus complexe le mensonge est possible les problématiques auxquelles moi j'ai pensé sont plutôt des problématiques de motricité et de coordination motrice parce que notamment quand on va à la partie sévère du spectre autisme de type 3 il peut y avoir des très très grosses difficultés de coordination matrice donc il faut que les manettes se simplifier par exemple que les contrôleurs soient accessibles il peut y avoir aussi des problématiques d'accessibilité comme Benjamin l'a dit avec de la surcharge de couleurs la surcharge et la problématique qui moi me paraît la plus difficile c'est la question c'est tout ce qui relève justement du verbal et notamment dans les jeux où les gens communiquent entre eux comme dans les jeux multijoueurs et où une grosse partie du jeu en fait se déroule dans le chat et là la maladresse sociale bien connue des personnes autistes peut complètement se retourner contre eux et pour moi ça c'est un écueil important d'accord merci à tous à toutes pour vos réponses merci à tous merci à tous merci à tous à tous merci à tous